A foggy day In London town A foggy day In London town Bonjour, c'est moi, c'est Maxade Il y a plein de zones, hein ? Québec Eh Tout va bien N'aie pas peur, petite Je voulais pas te faire peur, d'accord ? C'est une allemande, c'est une juive Je crois qu'elle est juive C'est ça, il a qui m'a fait Alors, qu'est-ce qu'on a, un truc ? Ouais Non Non Ah, pourtant c'est lié, hein ? Bon, j'ai l'heure d'examiner un peu les trucs. Non, on va pas prendre les marionnettes. On va peut-être prendre les marionnettes. Oh ! Et toi, t'es quoi comme animal ? T'es un Congo ? Je ne sais pas. Une princesse ? Brunhilda ! Bonjour, je m'appelle Brunhilda et je suis très heureuse, dit Brunhilda. Et donc, Brunhilda, qui avait un très joli prénom... Vraiment très joli ! Un vraiment très joli prénom, rencontra un jour une personne très spéciale. Oh, qui c'était ? Mitchell ! Un chaton magique ? Un chaton magique qui s'appelait John. Je suis un chaton magique et je m'appelle John. Oui ! Evidemment. Salut John le chat. J'aime beaucoup les chatons magiques. Bonjour Brunhilda. Moi, je vais me servir de mes pouvoirs magiques pour t'aider. À sortir de ta cage. À sortir de ta cage afin que... Non ! Trop triste ! Mais enfin, tu dis des bêtises John le chat. Alors, que vas-tu m'aider à faire ? À gonfler tout plein de ballons colorés. Ouais ! J'adore les ballons ! C'est quoi ta couleur de ballon préférée ? Oh, voilà une question bien difficile. Oh ! Mais, John le chat, c'est la question la plus facile du monde. Je vais te montrer comme c'est facile. Moi, ma couleur de ballon préférée, c'est... Le rose ! Le rose ! Wow, Brunhilda ! C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une fille ! Ça aime le rose ! Putain, le masque à gaz, putain ! Bernd... John... Brunhilda... Freunde ! Putain, c'est pas facile. Jouer ! Je regarde ! C'était le dé. Ok. Bonjour, Bernd. Dis donc, pourquoi tu portes un masque ? Weil... Ah... Das... Euh... Nous devrions peut-être sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, Bernd ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? De quoi cette séquence ? Ok. Elle est tombée dans le truc, hein. C'est sympa. Bon, vas-y. Surtout, ne lui fais pas de mal, hein. Elle touche pas. Oh, les yeux ouverts, là. Ouais, c'est pas mon genre, de toute façon. Je l'ai préféré. Elle est trop vieille pour moi. C'était sympa, la petite histoire, quand même. Je sais pas où. Non, mais la séquence, quoi, qui m'a arrêté la musique derrière, ça me fait rire. Bon, il faut éviter le gaz, hein. C'est pas le truc. Alors, Brunilda, on l'a débloqué ? Euh, les semaines... Mitchell... Non. Et dans les bloc-notes. Brunilda. Brunilda Greude. 15 ans, 17 ans... Euh... Oh, bah, ça va, alors ! Je la voyais plus jeune. Ah, bah, c'est niqué. C'est déneur de la boussoutère. Je pense que les gars d'adultes... On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Non, on sait pas. On va s'en sortir. Euh... Tout couteux. Une progression. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? D'accord. Ça me l'a vu. Ok. Et mon Black Sad ? Alors, j'ai eu des points d'empathie. Ouais, ouais, c'est mignon, sensible. Qui, bon, vas-y. Ouais, qui est comme toujours. Bonjour. Allez, vas-y. On examine un peu ce qu'il y a. Bon, on va éviter de s'allumer une clope, hein, là. Hum. Et pourquoi il y a alors ? Et le singe, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Ça, c'est la question. Une liste de noms associés à des substances chimiques. Vas-y, Faudric, ok. Yael ! Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? D'accord. D'accord. Moi, je vais devoir comment le singe va débarquer, mais... Comment ça va se passer ? Brunilda, ok. Ouais. Vas-y. On met ça aussi. Allez, on va voir sur l'autre, là. Euh... Bonjour, vous. Oh, putain. Oh, leur allemand. On dirait presque qu'elle a remonté le temps. Pas seulement en raison du déclin de ses fonctions cognitives, mais également parce qu'elle semble avoir oublié tout ce qu'elle avait appris depuis son arrivée en Amérique. La dégénérescence tissulaire s'est poursuivie. Pourtant, peut-être en raison de la réduction drastique du dosage de benzine-prodine et de l'augmentation de celui de propiterazine, j'ai pu observé une décélération de 3% de la digne dégénérescence. De plus, et c'est peut-être la découverte la plus prometteuse jusqu'ici. Le sujet semble avoir récupéré une fraction de ses fonctions discursives. Ce n'est pas grand-chose. Mais pourtant, nous sommes sur la bonne piste. Tout espoir n'est pas encore perdu. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Encore scientifique allemand. Qu'est-ce qu'ils faisaient les nazis encore ? Bonne question. Xavi Chen, mon dieu des français aussi. Ellen Moore, Bobby Hale. Interessant. Bon, là, je pense qu'on peut faire des rapports. Non, mais franchement, je ne sais pas. Ah, on apprend des trucs. C'est quoi cette conspiration ? C'est les nazis. J'aurais dû m'en doter. S'il n'y avait pas de nazis, c'était pas drôle. Traitement jour zéro. Le sujet... C'est le patient zéro. ...qui a beaucoup perdu en vitesse, en puissance et en agilité en raison du processus de vieillissement normal. Le patient se plaint de douleurs intenses au niveau de l'homoplate droite, probablement dû à une ancienne blessure. Malheureusement, en raison de la nature de cette blessure, la chirurgie n'est pas envisageable. L'objectif de notre approche médicale sera donc tout. Soulager la douleur engendrée par l'ancienne blessure afin que le sujet puisse se jouer normalement et aider le patient à retrouver la condition physique perdue en raison du processus de vieillissement afin de lui permettre de pratiquer son sport au plus haut niveau. A cette fin, il va se voir administrer une forte dose quotidienne d'opioïdes couplée avec traitement jour 128. Le traitement a pour l'instant rencontré un grand succès... Oh putain, ça a coupé, il est sec, hein ! Le patient ne ressent plus aucune douleur lors de l'utilisation de son bras droit, ce qui est pu perpour... Il manque des bouts ! ...et la balle sans aucune crainte. De plus, les performances affectives du patient ont non seulement retrouvé un niveau équivalent à celui atteint au sommet de sa carrière, mais elles vont même jusqu'à dépasser le niveau des 30, puisque la précision et la compréhension des jugés ont également été améliorées. Pour l'instant, le seul effet secondaire semble être une légère euphorie ressentie trois heures après l'injection, mais qui se dissipe environ quatre heures plus tard, en plongeant le patient au creux d'une sorte de vallée émotionnelle, le tout étant accompagné d'accès de tremblements. Traitement jour 341. La santé du patient s'est visiblement détériorée. Les moments d'euphorie et de capacité physique améliorée sont devenus nettement plus courts, tandis que les périodes de dépression et de faiblesse physique semblent s'allonger. accompagné d'accès de tremblements et de tachycardie. Même si nous avons pu atteindre tous les objectifs physiques, nous allons mettre un terme au traitement, afin d'éviter d'engendrer des lésions physiques et psychologiques irréparables chez le patient. Bon, ça va, j'ai connu pire à niveau scientifique. Monsieur, vous parlez encore le silence, hein ? Et là, il n'y a même pas eu ce titre. C'est bon, on peut faire que j'éteins un peu dans notre tête ou pas ? Ah, enfin ! Jusquissons, alors... Voilà, ça, tout ça, les trois ensemble. En revendant des substances qui améliorent les performances des sportifs. C'est de la lague, monsieur. Et puis t'as O'Leary et Cassidy qui sont du fric aussi à côté, hein ? Intéressant. Bon, bon, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut encore en conclure ? Ou alors, performance... Le pire dans le plan de Mitchell, ce n'est pas l'aspect illégal ou malhonnête. C'est surtout qu'il se fiche complètement de bousiller la santé des sportifs. Ouais... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un truc ? Non... Non, on n'en a plus. Euh... Par contre... Bah là, il n'y a plus rien, non ? Non, je crois pas. C'est bien ce que je voulais dire. Maintenant, c'est quand il faut le reste. Vous savez que vous n'avez pas le droit de descendre. Vous savez que vous n'avez pas le droit de... Salopard ! Je devrais vous imputer sur le ch... Je... Je ne comprends... Vous ne comprenez pas. Je sais que vous testez vos foutus produits sur cette pauvre gamine. Brunilda ? Non ! C'est... C'est ma fille ! Elle est née avec une maladie dégénérative. Une maladie rare. Assez proche du syndrome d'Engelman. Seuls 4 autres cas ont été recensés. Et aucun des sujets n'a dépassé l'âge de 5 ans. Mais je n'ai pas pu baisser les bras. J'ai tout essayé. Et j'ai fini par tomber sur quelque chose. Cela ne l'a pas beaucoup payé, mais... Bref. Ce même traitement utilisé sur des sujets sains semblait capable d'augmenter leur endurance. Ou leurs réflexes. Ils semblaient également altérer leur seuil de douleur. Il voulait sauver sa fille. Je ne sais comment. Par entendre parler de mes expériences. J'ai cherché à me recruter pour créer des supers soldats. Putain on est dans le capitaine américain maintenant. Il est où crâne rouge ? Hydra. Hi Hydra. C'était à Berlin à la fin des années 30. Je me suis enfui avec Brunilda. Et je me suis réfugié dans votre pays. Mais l'armée américaine avait également entendu des rumeurs à propos de mes travaux. C'est logique. Salut Eskine. J'ai passé toute la guerre à tester de nouvelles expériences. Apparem Eskine. Certaines se sont avérées particulièrement efficaces. Il faut le reconnaître. A la fin de la guerre, mes recherches ont été mises au placard. On m'a interdit l'accès aux séances chimiques. Et l'état de Brunilda a recommencé à se détériorer. C'est alors que Dieu a placé Angus Mitchell sur ma route. Je l'avais déjà croisé pendant la guerre. Il n'a pas tardé à me faire une repétition. Je devais fabriquer des substances pour les sportifs. Que lui se chargerait de leur revendre. Ma rémunération me permettrait de payer le traitement de Brunilda. Chauve. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Euh... Dans la liste des athlètes que vous traitez. Mais l'une des occurrences est barrée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il y a quelques mois de cela, Mitchell m'a demandé de préparer des substances adaptées à son profil. Mais... La semaine dernière, il m'a demandé d'arrêter. Et puis, deux jours après, il m'a redemandé d'en fabriquer. Toutes ces pilules. Euh... Ok, on va examiner. Il manque un flacon. Euh... Bonjour, toi. Qu'est-ce qu'il regarde ? Aïe. Ah, c'est con. Heureusement, on a appelé la police, hein. Bon, c'est vrai que c'est con, l'autre, il est de retour. Vous étiez obligé de raconter la vérité pour protéger Brunilda. J'en aurais fait autant. Terminez d'emballer vos affaires et arrêtez de vous torturer l'esprit. Merci, Angus. Ce ne sera pas bon. Oh, ma chérie. Tu aimes bien l'idée ici ? Oui. Moi aussi. À cause de ce vilain à deux, nous allons devoir partir. Eh oui, ma puce. Nous aurons une nouvelle maison. Encore plus jolie. Tu y seras heureuse. Maintenant, va voir ton papa. Va lui faire un bisou. Voilà. Il va faire un coup de pute. Il va refermer et essayer de nous buter. Je suis désolé, Josh, mais... On aura essayé, pas vrai ? Pourquoi ? Que vous voulez-vous ? Il va nous enfermer. J'aurais préféré... Ne pas devoir en arriver là. Oh, Dieu. C'est ce que je veux dire ? Adieu, Josh. Non ! Oh non ! 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 Oh putain ! Ah ouais, carrément ! Il est méchant, lui, hein. Dépendante-toi, le salopard. Il a fait des gens bien. Ah, là, il mérite, hein. Il était gentil, Doc. Eh, le singe, il prend le coup à lui. C'est le singe, il l'a refermé. C'est un connard, lui, aussi. Aïe, aïe. Putain, il n'y a même plus de bruitage. Oh, le soyez, le son, il est mort, hein. Le son, il est pété. Ah. Le masque me donnerait probablement un peu plus de temps. La question est, il est un peu trop merveilleux. Ouais, c'est le plus pratique, un masque à gaz, hein. Putain, alors, les bruitages sont complètement pétés, ça me fait rire. Ah, ouais, d'accord. Oh, moi, tu surveilles. Toi-ci, tu t'évanouis pas. Est-ce qu'on le... Non, on le sauve pas, hein, lui, hein. Il était là, et ce con, il nous a pas aidés. Ce fils de pute. Quoi, on va avoir un choix ? Ah, je te jure, je le laisse crever, le connard. Ouais. Ah, il y a pas de raison, hein. Vu ce qu'il a fait, il meurt, hein. Allez, l'issue de secours. Bon, il y a la police, qu'est-ce qu'elle branle, là ? Vas-y, surveille. Bon, le son est un peu claqué sur certains points, hein, quand même, le bruitage, hein. Et comme je l'ai dit, le singe, il aurait pas pu nous aider, hein. Non, non, hein, c**et de singe, faut jamais faire confiance à un singe. Ah, 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 ah. Merci. C'est bon. Merci. Bon, t'auras quand même pu sauver le scientifique, mais vas-y, non ? Non, là, maintenant, quand oui. Bon, ok. D'accord. On a les nouveaux indices. Ah, il a pris les pilules. C'est bon, j'ai compris, ça. Vous avez quoi faire une dédiction ? Bon. L'échappade du labo. Allez, vas-y. Quand on va tout raconter à Smyrnauf, on va se marier. Ah oui, les moments de forêt. Alors. Et qu'est-ce que vous attendez ? Allez, ballonchez la sauce. Alors. Il y a... Eh, vas-y. la foule est en délire heureusement que la police est pas encore là lui aussi il va mourir ils vont tous mourir putain c'est l'hécatombe c'est pire qu'un épisode de Barnaby non, non vas-y on le réanime, ça me rappelle un passage ah là là, bonjour il y a beaucoup de variations dans les choix bon par contre c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de variations j'ai même l'impression encore moins de dans Teltal c'est assez chaud Teltal des fois c'était du faussant bon bah tout le monde est mort, ouais, c'est l'hécatombe salut Smirnoff t'es pas arrivé à l'heure t'es peut-être arrivé plus tôt oh putain je l'adore toujours ce camion les vieux camions de pompiers bon au moins lui il survit les médecins pensent que nous ils l'ont retrouvé près de la porte du sous-sol inconscient ça va se pourrait-il que Gilles ait bloqué la porte du sous-sol de l'extérieur pour tuer Mitchel ? vraiment ? c'est très sérieux comme accusation vous êtes vraiment sûr de vous ou bien s'agit-il encore de l'une de vos théories ? c'est juste une théorie espérons qu'il finira par lâcher le morceau pensez-vous que Gilles ait pu être impliqué dans les précédents meurtres ? genre on est obligé de le dénoncer mais il est sympa oh bah oui le tir et si c'était Gilles qui avait tué son partenaire Randalli sur ordre de Mitchel ? une autre sérieuse accusation vous en êtes sûr ? non je n'en suis pas encore sûr mais ça pourrait bien être le cas attendez je mets en mode obligu Mitchel ne pourrait-il pas être l'assassin de Randalli ? ouaiiii Mitchel pourrait-il à la fois rater deux tirs à bon portant et toucher un type pile entre les deux yeux depuis l'autre côté de la rue ? non Mitchel n'est pas le tireur d'élite qui a éliminé Randalli oui je suppose que vous avez raison mais nous ne savons toujours pas ce qui a causé la mort de Craig Spano ça aussi je sais il meurt le truc ça je sais c'est les trucs les flacons ça ne fait aucun doute Spano a pris des drogues du labo et ça lui a été fatal je vois mais dans ce cas combien d'autres athlètes sont actuellement en danger ? et surtout qui sont-ils ? Bobby Yale est-il impliqué ? je n'ai pas pu tout voir mais notez déjà ses noms Peter Law Xavier Chains Hélène Moore Bill Goldman Miles Benton Alexander Wood Jacob Siegler et effectivement Bobby Yale merci une fois nous devrions sauver quelques vies ça va nous changer ouais c'est clair merci pour le coup de fil je commençais à croire que vous ne feriez plus jamais confiance à la police je n'ai pas confiance en la police en vous si John surprise ça aurait pu prévenir ton vieux copain non ? où est-ce que ce genre de truc ne fonctionne ? quand c'est moi qui profile un tuyau ? Dégagez-le moi d'ici on peut intervenir ou ? je suis ah bon finissons-en avec ça après la guerre Mitchell a convaincu le docteur Brune d'utiliser ses drogues pour super soldats sur des sportifs de haut niveau mais Don a découvert ce que tramait Mitchell quand Mitchell s'est aperçu que Don était sur ses traces il a ordonné à Randall dit que le tuer tout en mettant ça sur le dos de Yen Il a ensuite envoyé Randall fouiller la maison et le gymnase de Donne, en quête de preuves que ce dernier aurait pu détenir. La pauvre femme de ménage s'est trouvée là au mauvais moment. Lorsque vous avez commencé à fourrer votre nez dans cette affaire, il a tenté de vous intimider en vous envoyant ses gros bras. Mais comme ça n'a pas marché, il a demandé à Randall Lee de vous régler votre compte sur le toit du gymnase. Mais Randall a raté son coup et s'est fait capturer. Mitchell a donc ordonné à Jill de lui coller une balle dans la tête, ce qui a fortement contrarié Jill. Vous avez continué de vous rapprocher de Mitchell jusqu'à découvrir son quartier général. Lorsque Mitchell s'est rendu compte qu'il était coincé, il a cherché à tout faire disparaître dans les flammes. Le labo, le docteur Brune et sa fille. Je suis déçu, l'oncle n'était pas coupable. Il a bloqué la seule sortie, afin que ce dernier périsse également dans l'incendie. Vous pensez que tout y est ? A peu près, mais ne vous en faites pas. Je vais me charger de ce qui reste. Merci pour tout. Ah, je suis un peu décycoblité. Je voulais que l'oncle soit coupable. Even though. Merci. Sous-title h Vale.